Bienvenue sur FreeCAD 0.21, sur Artix Linux chez moi toujours, mais toutes les versions de FreeCAD fonctionneront pour ce petit tutoriel. Sympathique, vite fait, mais qui a son importance pour les gens qui aimeraient réserver du texte ou découper du texte. Par exemple ici dans une tôle, on découpe ça au laser, ou quelqu'un qui aimerait imprimer cela sur un imprimant 3D. Parce qu'il faut prévoir des petits maintiens pour l'intérieur des lettres, le O, le E, le A par exemple. Et comment faire cela sans trop se compliquer la vie ? J'ai trouvé une petite solution, je vais vous la présenter, on y va. Comme bien souvent, nous ne démarrons de rien, j'ouvre un nouveau document, et je vais tout de suite dans l'atelier Draft. Aujourd'hui ce sont les anciens ateliers que nous allons utiliser. Alors je suis dans Draft, je regarde en trois quarts, comme ça, je presse sur haut, je clique sur top, ou je clique sur cette icône pour voir la vue de dessus. Alors je préfère en général choisir l'option automatique. Donc nous allons créer du texte dans ce plan, important, pour qu'il soit bien perpendiculaire. Voilà, on le regarde de dessus, voilà. Donc je vais cliquer sur l'icône qui s'appelle « Formes à partir de texte ». Ici je vais écrire mon texte, oui, matelot, voilà. Je vais l'indiquer une hauteur, 30 mm, oui ce sera assez grand. Fichier de police, pas oublié, hein. Donc moi j'en ai placé un dans, ici quelque part, au bout. Voilà, j'ai pris ça. Et là, vous voyez, quand je bouge mon curseur, je n'ai plus de zéro ici, donc je clique sur « Initialiser le point » pour pas que mon texte se retrouve à perpète. Voilà, tout est bien. Le texte, la taille du texte, la hauteur, et le chemin vers la police. On a mis une police quelque part, on pointe vers le répertoire de notre police de caractère. Je clique sur « OK ». Et voilà, je me retrouve avec le texte, « Oh, et matelot ». Je vais en profiter. J'efface ma grille. Alors depuis peu, on a une icône ici. Parfois, selon les ateliers, elle disparaît. Sinon, « GR », ça marche. J'en profite pour centrer cette, attendez, je fais « Afficher », « Afficher », oui, j'ai une, « Afficher les axes coordonnées A et C », ça marche aussi. Voilà, donc je fais un clic droit ici, et je pousse, voilà, mon texte, à peu près, je le centre horizontalement, verticalement. Ce sera plus facile pour la suite. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà. Je vais donc, à présent, m'amuser à créer les petits liens. Alors, comme nous sommes dans l'atelier Draft, nous allons utiliser un outil fort sympathique, qu'on peut utiliser bien souvent, bien que Draft soit un ancien atelier. C'est l'outil ligneux. Au préalable, donc je suis toujours en mode auto, plan de travail auto. Je coche les accrocheurs, l'aimantation, en fin de ligne et en milieu de ligne, et le cadenas, lui aussi, doit être grisé. Donc, je clique sur l'icône ligne, je m'accroche ici, vous voyez, en fin de ligne, j'ai un petit point blanc qui apparaît. Là, je descends, je m'accroche en fin de ligne, juste en face, et j'ai un premier petit trait. Je répète la même opération pour le E, je l'accroche ici en fin de ligne, mais là, vous voyez, j'ai rien. Alors, je presse, je veux descendre à la verticale, donc je presse Y de mon clavier, puisque je veux descendre dans l'axe Y, et je m'accroche en fin de ligne ou en milieu de ligne, voilà, en fin de ligne, comme je veux, ici, et j'ai mon deuxième petit trait. On poursuit avec le A, ici, là, je peux aller juste en face, on refait l'opération en pressant Y, pour le E, et on finit sur le dernier O, ici, et voilà, le tour est joué. Et nous avons nos cinq petites lignes que nous allons utiliser pour créer les petits liens ensuite. Changement d'atelier, nous allons dans Partes, je sélectionne CTRL maintenu ces différentes lignes, et je vais en créer un composé. Ce n'est pas la peine, souvent, de créer des unions booléennes, souvent c'est lourd, et ça n'apporte rien. Souvent, un composé, vous voyez ici, créer un composé, souvent ça suffit. Voilà. Je sélectionne ce composé, et c'est une opération très légère, alors qu'une union booléenne, ça demande du calcul. Alors, je sélectionne ce compound, et je vais en créer une extrusion. Oui, on peut extruder des lignes, et souvent c'est très pratique. Je m'en sers parfois pour créer des pseudo plans de référence. Alors, je sélectionne le compound, je clique sur extrusion. Ici, j'indique l'orientation. Alors, l'orientation, elle doit aller en X, je vais aller là et là. Donc, je coche X. Je veux créer un lien, ici, entre ici, et là, l'intérieur et l'extérieur. On va dire, on va dire, allez, je mets 5 mm. Je vais un peu large, je le fais exprès, et je n'oublie pas de cocher symétrique. Voilà. Je valide par OK, et j'ai obtenu, vous voyez, mes 5 petits liens. Voilà. Très bien. Alors, j'ai un bon début. Maintenant, j'aimerais découper le texte à l'aide de ce extrude. Rien de plus simple. Je sélectionne ce que je veux conserver. Je presse CTRL, je sélectionne l'élément qui va servir à découper, et je clique sur soustraction. Alors, Fricade me prévient. Attention, on peut avoir des surprises, mais bon, on va le risquer. Tout s'est bien passé, regardez. On a donc les petits liens pour maintenir le centre vers l'extérieur. Alors, si c'est trop épais, je peux sans problème aller sur mon extrude et afficher ici 3 mm. Vous voyez, voilà, tout est bien. Je peux utiliser ce cut maintenant. Je peux en créer une extrusion. Une extrusion, allez, de 10 mm. Allons-y, soyons fous. Et, donc, j'ai ça. Mais moi, j'aimerais un texte réservé quelque part, découpé. Donc, nous allons nous amuser, parce que nous avons encore un peu de temps. Je vais dans la télé SketchShare. Je clique gauche dans la vue 3D, pour que rien ne soit sélectionné. Je clique sur créer une nouvelle esquisse dans le plan XY, vue de dessus, XY. OK, et nous allons nous amuser à créer quelque chose qui ressemble à une B-Spline. On va voir si on y arrive à peu près. Clique droit. Voilà, j'ai une B-Spline. Je vais un petit peu la prolonger vers là. Là, je vais un peu l'amener vers ici. Voilà, je vais encore aller un petit peu vers là, je crois. Voilà, je vais exprès, voilà. Je sélectionne ma ligne, j'en crée une copie. Cette copie, je vais la placer, je presse CTRL pour être contraint en vertical. Voilà. Si ce n'est pas bon, je prends toute ma ligne ici, si elle veut bien. Je la descends. Je la descends un peu comme ça. Voilà. Et je finis. Vous voyez, on s'amuse même à créer des esquisses. Hop, Clique droit. Et on va finir. On va relier ces deux points. Voilà, je suppose que tout est bon. Je crée une extrusion d'emparte de 2 mm. Voilà. Et il me faut maintenant découper. Donc là aussi, si l'extrusion me paraît un peu faible, j'ajoute un millimètre. Je sélectionne ce que je veux garder. Et en deuxième, CTRL maintenu, ce qui va servir à découper. Et on fait comme précédemment. Et le tour est joué. Nous avons créé une réserve, un texte en réserve. A imprimer ou à faire découper par un laziris dans une tôle. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous attends pour d'autres vidéos. A très bientôt.